... Je pense que le ministère qui a organisé cette réunion se rend bien compte qu'on est à un carrefour maintenant très important. A la fois le français, c'est un enjeu interne à la République, à l'Europe, et puis aussi au monde qui nous entoure, avec deux strates différentes. D'une part le monde dit francophone, et puis le monde au sens plus large du terme. Ça définit trois états et trois didactiques particulières pour les langues. D'une part le français comme langue maternelle, on a parlé ce matin d'environ 70 millions de locuteurs, et nous avons dans les pays concernés des associations qui travaillent en effet sur le français comme langue maternelle. Le français globalement comme langue étrangère, dans tous les pays du monde, qui veulent bien apprendre ou enseigner le français. Et puis le français qu'on appellera plus globalement langue seconde, dans les pays où il a une valeur particulière du point de vue statutaire, ou économique, ou sociale, plus large. Et dans les trois cas, en effet, on ne travaille pas l'enseignement du français de la même façon exactement. Jusqu'à maintenant, on était dans une période où les choses allaient un petit peu d'elles-mêmes, mais il vient un temps où des décisions véritablement politiques doivent être prises, et elles doivent être prises dans une période où économiquement, les choses sont faciles pour personne. Je pense que les États, pour beaucoup, on va dire, soit ne font pas beaucoup d'efforts, pour certains, il y aurait eu mille contre-exemples certainement, soit se désintéressent de l'enseignement des langues en général, et donc le français en subit le contre-coup. Ça veut dire que dans les systèmes scolaires et éducatifs, il y a un vrai problème pour l'enseignement des langues et du français, mais là où le français n'a pas été enseigné suffisamment ou suffisamment bien à l'école primaire et à l'école secondaire, on s'aperçoit que les adultes, pour le coup, redemandent et s'engagent eux-mêmes dans l'apprentissage du français. C'est ce qui explique le succès des instituts, des alliances françaises, des entreprises de langue en général. Les freins qui sont ressentis par, globalement, les enseignants de français ou les étudiants de français sont de plusieurs ordres. Par exemple, la cherté relative des livres en français. Donc on a, disons, le coût global des biens culturels en français est relativement plus élevé, par exemple, que les coûts des biens culturels en anglais. Leur moins grande diffusion, ça a été évoqué ce matin pour le cinéma, par exemple, mais c'est vrai aussi pour le livre, c'est vrai pour les journaux. C'est même vrai pour la télévision. Bien sûr, on a TV5, on a France 24, mais ce n'est pas toujours d'un accès tout à fait facile sur tous les bouquets, bien qu'il y ait beaucoup, énormément d'efforts qui soient faits. Ce que je crois, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont disponibles, aussi bien sur l'Internet qu'en édition, qu'en télévision, mais que l'accès à ces biens n'est pas toujours facile. Je pense qu'un effort sur, je ne sais pas si c'est possible, je ne suis pas économiste, sur les biens culturels globalement, ça c'est vraiment quelque chose d'important. et puis certainement un effort aussi sur la qualité et le nombre des enseignants de français qu'on doit vraiment aider au maximum. Pas seulement des enseignants de français, mais aussi des enseignants qui enseignent d'autres disciplines en français dans les pays en particulier francophones. On devient enseignant de français surtout lorsqu'on est non francophone et natif parce qu'on a cette passion depuis longtemps. Et donc devenir enseignant de français, c'est partager avec des jeunes, et puis avec des collègues, et puis avec l'ensemble des autres collègues du monde entier une passion qui nous habite de tout jeune. Vous savez, les fédérations, les associations vivent pour l'essentiel par le militantisme, par le bénévolat, je ne crois pas qu'il y ait une autre langue au monde qui ait la chance d'avoir autant de personnes autour du monde qui donnent de leur temps, qui donnent parfois de leur argent, qui donnent de leur passion pour diffuser et pour enseigner. Je vous donne juste une petite anecdote puisque vous me la demandez. Une fois, nous avions fait une formation et un petit colloque dans une petite ville au pied des Andes, en Argentine. Et plusieurs collègues m'ont dit, vous savez, nous avons fait 36 heures d'autobus pour venir à la formation. Et ça m'émeut vraiment beaucoup parce que, vous voyez, les collègues, les gens, ces femmes, c'était des femmes, elles ont laissé leur travail, leur famille pour faire 36 heures à l'aller, 36 heures au retour et venir passer deux jours à apprendre, mieux encore à enseigner. Et ça, c'est merveilleux. Sous-titrage ST' 501